Coucou, c'est Tiffany, formatrice en bonheur et créatrice du blog « Du bonheur et des livres ». Je suis heureuse de te retrouver dans cette nouvelle vidéo « 5 exercices puissants pour savoir lâcher prise en amour ». Reste bien jusqu'à la fin parce que je vais te conseiller 2 livres inspirants sur le sujet. Avant toute chose, j'ai une question pour toi. Aimerais-tu être plus heureux, heureuse dans la vie ? Si la réponse est oui, alors télécharge tout de suite mon guide sur le bonheur. Tu peux retrouver le lien pour le télécharger gratuitement dans la description. Maintenant, passons au sujet de la vidéo. Quand notre relation amoureuse est pleine de conflits et de peurs, alors il est temps d'apprendre à lâcher prise en amour. Mais, par où commencer ? Comment s'y prendre ? Voici 5 exercices puissants pour apprendre à faire confiance et pour améliorer sa relation amoureuse. 1er exercice Travailler sur ses attentes et accepter les imperfections de l'autre. Nous avons beaucoup d'attentes envers les autres et plus particulièrement notre partenaire. Pourquoi ? Parce qu'une relation amoureuse peut nous rendre heureux et donc peut aussi nous rendre très malheureux. Nous en avons déjà fait l'expérience pour la plupart d'entre nous et consciemment ou inconsciemment, nous ne voulons plus ressentir cette douleur de la séparation. Alors, nous nous protégeons avec des attentes. Sans nous rendre compte que nos attentes, bien loin de nous protéger, gâchent la relation amoureuse. En fait, on ne se rend pas compte que, pour nous protéger, nous faisons notre petit marché. En effet, notre partenaire doit être comme ceci et pas comme cela. Il doit faire ceci et pas cela. Et, que se passe-t-il dans la réalité ? Nous ne trouvons pas ce partenaire parfait. Alors, nous râlons, nous nous lamentons et nous créons tout un tas de conflits dans la relation amoureuse. Et s'il était temps de lâcher prise en amour ? Et s'il était temps d'accepter les imperfections de notre partenaire ? Si tu es fatigué de te battre dans ta relation, d'essayer de changer ton partenaire à tout prix, de ne voir que les défauts de l'autre, il est peut-être temps pour toi de changer ta manière de faire et de penser. Plutôt que d'attendre que l'autre change et devienne parfait, pourquoi ne pas l'aimer comme il est ? Parce que c'est ça, lâcher prise en amour, c'est accepter les imperfections de l'autre. 2e exercice pour lâcher prise en amour Apprendre à revenir au moment présent Dans une relation amoureuse, il arrive que la peur de l'avenir, autrement dit, de la rupture, soit tellement forte qu'elle gâche tout. En effet, nous avons tellement peur que l'autre nous quitte que, sans nous en rendre compte, nous faisons en sorte que cela arrive. Alors, comment sortir de cela ? Pour cela, il nous faut apprendre à lâcher prise en amour en apprenant à revenir au moment présent. Il est normal d'avoir peur de la rupture, c'est humain. Le problème, c'est quand cette peur prend toute la place et qu'elle nous empêche de vivre le moment présent et donc de vivre une relation saine avec l'autre. Donc, si tu te reconnais là-dedans, je t'invite à travailler sur ton ancrage dans le moment présent. La méditation notamment peut t'aider. Car quand la peur que l'autre nous quitte dans l'avenir est trop présente, c'est que nous laissons nos pensées divaguer sur l'avenir. Et, la méditation permet d'apprendre à retenir nos pensées dans le moment présent. De plus, tu peux également pratiquer la pleine conscience. C'est-à-dire qu'au lieu d'imaginer ta future rupture en buvant ton café le matin, tu peux boire ton café le matin en ne pensant qu'à cette tasse de café que tu tiens dans les mains, au goût du café dans ta bouche et en te concentrant sur ton souffle régulier. Vois-tu comment cela pourrait t'aider ? Alors, mets cela en pratique ! 3e exercice pour lâcher prise en amour Apprendre à faire confiance Il est possible que tu souffres d'une peur de l'abandon qui te pousse à vouloir passer un maximum de temps avec l'autre. Le problème, c'est que cela peut étouffer la relation et la mettre en danger. Donc, si tu te reconnais là-dedans, il est temps d'apprendre à lâcher prise en amour en apprenant à faire confiance. En effet, pour qu'une relation amoureuse puisse s'épanouir sainement et durablement, chaque personne a besoin de son espace personnel. Un espace dans lequel chacun peut écouter et satisfaire ses propres besoins, cultiver ses propres centres d'intérêt. C'est nécessaire, c'est vital. Et pour cela, chaque partenaire a besoin de travailler sur la confiance qu'il accorde à l'autre. Comment faire ? Cela représente avant tout un travail sur soi-même et sur sa peur de l'abandon. Ce travail, on peut l'entreprendre avec un professionnel, comme un psy ou un coach. De plus, cela demande de s'intéresser un peu plus à soi-même et un peu moins à l'autre. C'est-à-dire de s'intéresser un peu plus à ses propres émotions et besoins, à ses passions aussi. En effet, dans une relation amoureuse, nous avons tendance à ne regarder que l'autre, à ne penser qu'à lui. Et c'est pourquoi nous voudrions que l'autre fasse la même chose avec nous. Le problème, c'est que ce n'est pas sain du tout parce que, dans cette vie, chacun à s'occuper de soi, de son bonheur et de son bien-être. Donc, occupe-toi un peu plus de toi. Ça te rendra plus heureux et heureuse et t'aidera à lâcher prise en amour. 4e exercice pour améliorer sa relation amoureuse Travailler sur le pardon Les relations amoureuses ne sont pas toutes roses. En effet, il y a souvent un passif douloureux, des épreuves, des erreurs et parfois des trahisons. Des choses que l'on a pardonnées, mais pas vraiment. Et, c'est là que la relation amoureuse devient bancale et chaotique. Parce que le pardon doit être entier et sincère. Pardonner ne veut pas dire que l'on accepte ce qui s'est passé dans le sens où on normalise ce qui s'est passé et donc que l'autre peut recommencer. Pas du tout. Pardonner, c'est dire à l'autre qu'il a fait une erreur, que l'on en a souffert, mais qu'on veut continuer à l'aimer et avancer. Pardonner, c'est aussi se dire à soi-même que l'autre a fait une erreur, que l'on a beaucoup souffert, mais que l'on décide de continuer à l'aimer et à avancer. Oui, le pardon, c'est à la fois une posture que l'on a envers l'autre, mais aussi envers soi-même. Car trop souvent, nous pardonnons pour l'autre, mais nous ne pardonnons pas pour nous-mêmes. Et, c'est là qu'on n'arrive plus à lâcher prise en amour. Le pardon doit venir du fond du cœur. Ce doit être un élan enthousiaste qui nous pousse uniquement vers l'avant. Parce que lâcher prise en amour, c'est arrêter de régulièrement regarder derrière et de se torturer avec les blessures du passé. Lâcher prise en amour, c'est avancer. Cinquième et dernier exercice pour lâcher prise en amour, se libérer de son besoin de tout contrôler. Rien dans la vie n'est tout rose. Pas même le bonheur. En effet, il y aura toujours des hauts et des bas. Et, c'est tout à fait normal. C'est pourquoi il est essentiel de nous libérer de cette fausse croyance que tout doit être rose, parfait pour être heureux et vivre une relation amoureuse saine. Et, c'est en nous libérant de cette fausse croyance que nous pouvons nous libérer de notre besoin de tout contrôler. Ce besoin qui nous pousse à paniquer dès que quelque chose se passe mal et à s'accrocher au moment qui se passe bien. Parce que, pour qu'une relation amoureuse soit saine, savoir lâcher prise est essentiel. C'est-à-dire savoir accepter les choses comme elles sont et donc accepter les hauts comme les bas. En fait, lâcher prise en amour, c'est savoir affronter les tempêtes et savoir profiter des moments de calme. Ni plus, ni moins. Voilà, c'était mes 5 exercices pour apprendre à lâcher prise en amour. Dis-moi en commentaire si ça t'a plu. Je serai heureuse de te lire. Je te rappelle rapidement ce que nous avons vu dans la vidéo. 1- Plutôt que d'attendre que l'autre change et devienne parfait, pourquoi ne pas l'aimer comme il est ? Accepte les imperfections de l'autre. 2- Si tu as trop peur que l'autre te quitte dans l'avenir et que cela gâche ta relation, entraîne-toi à revenir au moment présent grâce à la méditation et ou la pratique de la pleine conscience. 3- Apprends à faire confiance à l'autre. Laisse-lui son espace pour prendre soin de lui, de ses besoins et de ses centres d'intérêt. Pour t'y aider, apprends à prendre soin de toi, à t'intéresser un peu plus à toi. C'est vital pour savoir lâcher prise en amour. 4- Apprends à pardonner les autres. Pardonne de tout ton coeur. Car lâcher prise en amour, c'est arrêter de régulièrement regarder en arrière. Avance pour de bon. 5- Rien n'est parfait dans la vie. Il y a des hauts et des bas, toujours. Alors, souviens-toi, affronte calmement les tempêtes et savoure intensément les moments de joie et de calme. Ni plus, ni moins. Voilà, dis-moi en commentaire si ça t'a plu et clique sur « j'aime ». Et, pour finir, je te conseille 2 livres inspirants sur le sujet. Tu peux retrouver les liens pour te les offrir dans la description. Le premier livre « S'affirmer et communiquer » de Madeleine Baudry et de Jean-Marie Boisvert. J'ai adoré ce livre de développement personnel parce que les auteurs nous enseignent ce qu'est une relation saine et nous aident à entretenir de meilleures relations avec les autres. C'est pourquoi je te conseille de tout coeur ce livre qui fait un bien fou. Et, le second livre « Là où tu iras, j'irai » de Marie Vareille. J'ai eu un coup de coeur pour ce roman feel good. C'est l'histoire d'une jeune femme qui voit son rêve de devenir actrice se briser. Alors, elle quitte tout et notamment son compagnon pour devenir la nounou de 3 enfants qu'elle ne connaît pas. Je te conseille de tout coeur ce livre car il nous rappelle qu'avant d'être bien en couple, il faut être bien avec soi. Je te remercie de tout coeur d'avoir regardé cette vidéo. Si tu as aimé, clique sur j'aime et abonne-toi à la chaine. En attendant la prochaine vidéo, souviens-toi, le bonheur ne s'attend pas, il s'apprend. Salut ! Sous-titres par Jérémy Diaz